Dans une librairie, on retrouve des milliers et des milliers de livres traitant de toutes sortes de sujets comme la littérature, la géographie, l'histoire, la politique, la religion. Tous ces livres ont une caractéristique commune, c'est qu'ils ont été écrits par un homme. Il y a cependant un livre qui est différent de tous les autres, la Bible. La Bible est différent des autres livres parce que son auteur est Dieu. C'est d'ailleurs ce qu'elle dit elle-même. Dans sa deuxième lettre à Timothée, l'apôtre Paul dit ceci concernant la Bible. Chapitre 3 et le verset 16. « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. » Évidemment, Dieu a écrit la Bible, mais il s'est servi d'instrument. Comme nous, lorsque nous écrivons, nous pouvons utiliser soit un crayon ou peut-être même un clavier d'ordinateur. Mais Dieu, c'est lui qui a inspiré cette quarantaine d'auteurs humains qui, eux, ont écrit la pensée de Dieu, qui nous est communiquée à nous en ce début de troisième millénaire. Oui, la Bible, elle est vraiment la parole de Dieu. Et parce qu'elle est la parole de Dieu, elle est infaillible et entièrement digne d'être crue en matière de foi et de pratique. La Bible est vraiment la parole de Dieu. L'avez-vous lu? La Bible est vraiment la parole de Dieu.